Allez, dernière ou avant dernière vidéo sur la série The Forest, alors quand je dis dernière ou avant dernière, c'est par rapport à la série de vidéos que je fais bien sûr, parce que je voulais que dans cet épisode on parte en bateau et qu'on aille un petit peu sous l'eau, qu'on fasse des choses avec. Le bateau c'est complètement full air, le jeu est encore en early access et du coup il manque vraiment quand même des mises à jour pour que vraiment ça devienne vraiment intéressant, donc du coup l'étape bateau, je suis obligé de la sauter, donc du coup c'est pour ça que je vais attendre quand même que le jeu se mette vraiment à jour pour peut-être qu'on le reprenne ensemble et qu'on fasse des choses vraiment d'enfer. Donc du coup on va passer à l'étape 2 et sûrement la dernière étape c'est, je vais me crafter des armes, une armure et on va aller un petit peu faire cager les indigènes dans leur grotte quoi. Voilà, on va y aller, on va partir en guerre et on va essayer de voir ça, donc peut-être que je vais crever parce que depuis que j'ai démarré le jeu j'ai pas encore crevé une seule fois, c'est pour ça que ça sera peut-être la dernière vidéo, on va voir. Dans tous les cas, allez on va les faire chier ces indigènes et ça c'est sur la chaîne de DomTomGamer. Sous-titrage ST' 501 Allez, on est parti, donc du coup on va se crafter une bonne armure, déjà dans un premier temps. Alors j'ai vu que les pots de lézard qu'on pouvait mettre comme j'avais montré dans la précédente vidéo, on peut les cumuler avec des feuilles. Donc vous voyez j'ai 470 feuilles, donc une pot de lézard et 15 feuilles font une armure furtive. Vous allez me dire à quoi sert une armure furtive dans une grotte ? Je sais pas, moi non plus ça servira que dalle. Mais on va le faire parce que voilà, peut-être que ça tient mieux ou peut-être que si je bouge pas dans la grotte comme ça. Mais ils me verront pas, je sais pas, c'est quoi un indigène ? Donc on va voir. Allez, une pot de lézard et il faut 15 feuilles. Donc on va s'en faire 5. Parce que je crois que je peux mettre que 5 maximum d'armure sur moi. Allez, combine. Et du coup après on va se crafter un petit peu des armes et une torche. Faut pas que j'oublie la torche. Pour aller un petit peu dans une grotte. Voilà. Et dernière je suppose, ouais. Dernière armure. Alors on va voir à quoi je ressemble. On va voir à quoi je ressemble parce que j'ai pas mis encore cette armure là. Je l'ai vite fait regarder sur les crafts pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. J'ai vu qu'on pouvait faire ça. Et quand j'ai vu que j'avais 5 pots de lézard et beaucoup de feuilles. J'ai dit qu'on allait se... Oh putain. Ah ouais d'accord. Sapin Noël quoi. Jingle Benz quoi. Joyeux Noël. Ou alors le bonhomme de CTLM quoi. Quoi qu'il ne suffit pas de ressembler à CTLM pour faire du CTLM. Bref. Allez. On va aller leur vendre des crédits à ces indigènes. Du coup on va se faire une bombe. Deux bombes même. Donc il faut un circuit électronique que vous trouvez un petit peu sur la carte du jeu. Des pièces. Oui oui des pièces de monnaie. Parce que ce mec là c'est MacGyver quoi. De l'alcool. Et ensuite il faut, il faut, il faut, il faut une montre. Voilà. Donc ça fait une bombe un petit peu à retardement. Et j'ai vu que si je rajoute de la sève. Ça fait une bombe collante. Donc on va se la faire. Hop. Voilà. Ensuite on va se faire une deuxième bombe. Pièces. Alcool. Montre. Et sève. Hop. Reviens là toi. Voilà. Ah. Petit orage. Du coup. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Il me reste 5 bouteilles d'alcool. Je vais faire des cocktails Molotov. Parce que je me dis que peut-être ça sera l'arme la plus utile dans le sens où si le feu se propage. Quand je vais leur jeter le cocktail Molotov. Peut-être que je pourrais avoir plusieurs ensembles. Et peut-être qu'ils peuvent se répandre le feu entre eux. Donc je mise plus sur les cocktails Molotov. Allez. Très simple. Alcool chiffon. Voilà. C'est pas difficile. Et je pense qu'après on sera paré. Ouais le bateau. On peut pas avancer avec et tout. Alors bon. C'est un petit peu dommage. Donc on fera ça dans les prochaines mises à jour qu'ils auront fait. Alors là vous voyez. Cette dernière bouteille d'alcool. J'arrive pas à la choper. L'inventaire est un petit peu bugué. Hop. Jeu de réflexion en fait. L'inventaire. Ok. On est rempli de cocktails Molotov. Et du coup qu'est-ce qu'on va se faire. On va se faire peut-être des flèches en plus. Au cas où. Oh tu me les enlèves. Et une torche. Voilà. C'est ça qu'il fallait pas que j'oublie. Une torche. Hop. Pour peut-être l'utiliser dans la grotte. Et bien impeccable. Je pense qu'on est paré. Et du coup. On va équiper l'âge qu'on avait amélioré l'autre fois quand même. Normalement dans ma gourde. J'ai de l'eau. Si je dis pas de bêtises. J'avais déjà mis de l'eau. Ah non. Et bien il me l'a re-rempli. D'accord. Ok. Bon ben voilà. Hop. Je l'a re-rempli encore un coup. On va boire. Un coup avant de partir. Hop. On récupère sa hache. A la limite. Ça coûte rien. De boire un coup. Voilà. Et du coup on est paré. J'ai des barres de céréales. Pour pouvoir survivre si j'ai faim. Et on est parti à l'aventure. Et on va peut-être crever. Parce que comme je disais. C'est vrai que j'ai pas encore crevé dans ce jeu. Donc du coup. Peut-être qu'effectivement. Là on allait dans la grotte. Alors j'ai repéré une grotte. Qui était un petit peu. Je l'avais pas capté. La première fois. Et je crois qu'elle est par là. On va essayer d'aller voir celle qui est un peu plus loin là-bas. Et on va y rentrer dedans. Alors. Je sais pas si elle est de ce côté là ou pas. Non elle est. En fait elle est plus haute. Elle est plus en hauteur. Est-ce que je vais arriver à monter là ? Ouais. Elle doit être par là je crois. Dans cette espèce de gros rocher de vent. Et l'autre fois je l'ai vue cette grotte. Et elle m'a intrigué. J'ai jeté un oeil à l'entrée. Et honnêtement. Ça m'a pas inspiré confiance. Et j'y suis pas allé. Je crois qu'elle est par là. Au pire si je la retrouve pas. J'en connais une sûre pour y aller dans le camp indigène. Mais il me semblait qu'il y en avait une par là. Ça a pas l'air. Ah quoi que peut-être en bas. Non. Non. Elle est pas là cette foutue grotte. Zut. Bon allez je fais une petite coupure. On se retrouve devant la grotte. Ok. Bon je l'ai pas retrouvé cette grotte. Bon ben tant pis. On va se faire la grotte qu'il y a dans le camp. Parce que je sais. Que dans une des. Des. Des maisons d'indigènes. Il y a une grotte qui descend. Et celle là par contre. J'y suis pas rentré du tout. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu. Ça m'a intrigué. Alors. Je sais plus quelle maison c'est. Je crois que c'est plus une vers le bout là-bas. Je sais pas si c'est pas la dernière au fond là. Oh putain. Il y en a un indigène là. Oh putain. D'habitude je tombe jamais sur eux. Bande d'enfoirés quoi. Ah merde. Il crampe pas si je fais ça. Ah ah ah. Oh le truc de fou. Putain. L'enfoiré. Il se barre. Il se barre. Bah barrez-vous. Laissez-moi aller dans la grotte. C'est ce que je veux moi. Je pensais que. Si j'y jetais à la gueule. Ça faisait prendre feu la fusée. Voilà. Ils se sont barrés. Elle est là la grotte. Vous voyez. Elle est ici. Et on va y aller. Alors eux. Et on va descendre. Alors par contre ça serait peut-être bien. Si j'allumez quelque chose. Hein. Voilà. Euh. Est-ce que je peux prendre une torche et une hache ? Ah non. Non il peut pas. Bon. Alors. On va garder le briquet et la hache. Hein. Tant pis. Le briquet va nous servir de torche. Allez. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est qui qu'il y a là-bas ? Je vais peut-être m'équiper directement d'un molotov. Je sais pas pourquoi. Mais ça me semble un petit peu. Ah il y a de l'argent. Putain il y a du fric. Il y a du pognon. Mais je le sens pas. Oh un petit cours d'eau. C'est du colique en fait ici. Qu'est-ce qu'il y a ici là ? Hop. Je vais prendre ma hache. On verra peut-être un petit peu mieux. C'est un cadavre ça. Ah j'ai récupéré un truc. Qu'est-ce que c'est ? C'est un dessin de mon fils ? Eh oui c'est ça en fait. Puisqu'on a la recherche de son fils dans le jeu. Donc du coup. C'est un dessin de mon enfant sûrement. J'en déduis hein. C'est vraiment de la déduction. On va reprendre le cocktail. En fait ces putain de feuilles là. C'est plus gênant qu'autre chose. Oh. Très joli ici. Hein ? Ça serait presque beau. D'y habiter. Et on peut faire quoi là ? Il faut peut-être que j'aille sous l'eau. Attendez je vais équiper mon armure. Mon armure, ma combinaison. Hop. Ah non. Je pensais qu'il pouvait aller sous l'eau. Ah c'est pas le cas. Hop. Allez tu vas te déséquiper. Voilà. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a à regarder un petit peu ici là. Je peux passer là. Ah mais on peut redescendre ici encore. On descend bien profond moi je trouve. Ça pue du cul. Allez petit truc comme ça. Alors peut-être qu'on va tomber sur une mer indigène qui fait les bébés indigènes un peu mutants là. Je sais que je crois qu'elles ont quatre pattes un petit peu comme des araignées. Enfin quatre pattes comme des araignées. Alors on somme un petit peu voilà des arachnines. Mais est-ce qu'elle est dans cette grotte ou pas ? Je sais pas du tout. Là y'a rien. Je suis pas tranquille hein. C'est moi qui vous le dis. Putain. Tout le pognon qu'il y a quoi. Regardez-moi ça. Des billets. Putain je suis riche quoi. Bon ça me sert un petit peu à rien ici mais bon. Y'a un paquet de fric à récupérer quand même hein. Bon allez. Alors je sais pas ce qu'on peut faire avec les billets à part les faire brûler. Eh c'est quoi ça ? Des doigts ? Il collectionne les doigts quoi. Regardez ça. Y'a plein de doigts partout c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Super. Bien joué. Ah non putain. Oh le con j'ai gaspillé un cocktail pour rien. Je croyais que c'était un indigène. C'est une pute. Un putain de crâne avec des bougies dedans quoi. Oh le stress quoi. Oh cette espèce de méchant stress que j'ai fait. Putain mais elle est profonde cette grotte. A la limite quand t'es dedans putain pour ressortir t'as plus envie quoi. Qu'est-ce que c'est ? Ah des fusées. C'est pas mal ça. On va s'en prendre. Comme ça on pourra éclairer une pièce si on a besoin. Y'avait des piles aussi. Apparemment des batteries. D'ailleurs. On va essayer de jeter une fusée vers là-bas pour voir un petit peu ce qui se cache. Aller à l'une tombe riquée là. Ah. Ça devient un petit peu sombre là. Je trouve. Même très très sombre. Si je fais G. D'accord. Je vais le raccourci pour prendre directement le cocktail monotof. Joli totem. Ah ouais mais c'est carrément. Ah putain. D'accord. Sympa la déco. Oh. Quand le briquet s'éteint ça fait flipper. On va reprendre une fusée parce que j'en ai un petit paquet. C'est vraiment pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors on va reprendre parce qu'apparemment il assigne mes deux dernières armes. Voilà. Allez. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh une valise. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh mon mec il commence à respirer un peu fort là. Oh mon dieu regardez ça. Elle est là. Elle est là la mère. Indigène. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah regardez elle fait des petits bébés. Saleté. Saleté. Vous avez vu ça ? Regardez ça. D'accord. Je suis sûr qu'elle aime pas ma présence. Oh la saloperie. Bouffe ça. Et je pense qu'une petite bombe dans la gueule. Ça va te faire du bien. Oh putain elle a fumé. Oh je l'ai eu. Oh je l'ai eu. Ah je t'ai eu. Oh trop bon. Putain je l'ai eu. Ah c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi qui m'a sauté à la gueule ? C'est un bébé ou quoi ? Je l'ai eu ou elle est sébarrée ? Je l'ai tué. Est-ce que je peux tuer cette espèce de petit bébé là ? Ouais. Regardez moi ça. C'est toi qui m'as sauté à la gueule là. Saloperie. Ah bah je crois qu'on l'a eu hein. Ah putain mon mec il est un petit peu épuisé. Il est un petit peu fain là. Putain on l'a eu. Ah je t'ai eu quoi. J'ai eu la mère indigène quoi. Putain. Regardez moi ça. Ah cette espèce de petit bébé là. Dégage. Ah bah c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait là. Est-ce que j'aurais quelque chose à récupérer ? Ah c'est ça qui saute en fait. Putain. Déjà petit. Bon bah voilà. Déjà petit ça vous saute à la gueule. Bon par contre j'ai vu une corde pour sortir. Elle est où ? Alors attendez. Je l'ai peut-être rêvé. Mais il m'a semblé voir une corde pour remonter à la surface. Oh elle est là. Allez vite. Remontons à la surface. Je crois qu'on va mieux se sentir dehors. Quoi qu'il fait nuit peut-être dehors là. Allez grimpe on grimpe on. Putain dit je pensais pas la tuer. Bon elle nous a rien laissé de spécial ou alors j'ai pas vu. Mais on se l'est faite. On se l'est faite. Eh bah putain. Heureusement que j'ai des bras. Parce que putain. Il faut le monter ça. Et voilà. Et ça on est où ça ? D'accord. Donc du coup. Il y a une petite entrée de grotte ici. Ça mène directement chez elle. Ok. Bon bah impeccable. Il me reste plus qu'à rentrer dans mon camp. Et peut-être faire une petite sauvegarde. Ça serait pas mal. On va speeder. Je sais pas si je suis bien du camp. Mais on va speeder. Parce que vu que je l'ai zigouillé. Je vais quand même sauvegarder ma partie. Et peut-être. Peut-être que ça m'amènera quelque chose de différent sur les prochaines. Ou alors peut-être que. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des trucs ici. Peut-être qu'effectivement l'avoir tué. J'aurai peut-être moins d'indigènes. Ou alors. Ben. Je sais pas. Peut-être que ça va leur foutre les boules aux indigènes. Ils vont carrément venir. Me faire caguer. Il fait un petit peu nuit là. Il fait un petit peu nuit. Et j'aime pas ça. Est-ce que je peux allumer ma torche ? Il peut pas l'allumer ce truc là. En fait j'ai une torche ça sert à rien quoi. D'accord. Il faut avancer au briquet quoi. Ah si ça y est. Ok. Oh merde je fous le feu. D'accord. Bon ça pue un peu du cul là. Qu'est-ce qu'il m'a fait avec la torche ce con ? Bon ça pue un peu la torche hein. Et ça pue. Allez c'est pas grave. On va essayer de filer au camp. Oh putain il y a de la lumière là-bas. Il y a de la lumière là-bas regardez. Je vais me prendre une barre de céréales pour l'endurance. Allez. Il y en a là. Par contre comment ça se fait que la lumière est aussi haute ? Ah mais non c'est la lune. Oh con. Putain qu'elle abritue. C'est la lune quoi. Putain j'étais là je disais ouais ils sont en train de me chercher et tout. Je me fais des gros films en fait. Je me fais des gros films. Ah là je reconnais là. Je reconnais j'approche de mon camp. Et alléluia. On va se sentir mieux quand on y sera. Bon ben finalement. Pour une dernière vidéo. Ça sera plutôt bien démerdé. On aura visité cette grotte. On aura détruit ma main indigène. Ah voilà mon petit camp. Putain c'est un petit peu dangereux de descendre par là. Ah putain le con. Quel abruti. Allez c'est pas grave je suis content quand même j'ai eu la mer indigène. Par contre il faudra que je trouve quand même des plantes pour me soigner. Parce que l'énergie quand vous la perdez elle ne remonte pas. Et du coup je suis un petit peu comme un con. Allez hop. Mon camp. Et sauvegarde. Voilà. Allez j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était du moins la dernière de cette série de vidéos sur The Forest. Dans tous les cas je le conseille. C'est un très très bon jeu. On va attendre qu'il se mette à jour pour avoir plus de choses. Et faire d'autres vidéos. Ne ratez pas le prochain jeu de survie que je vais vous présenter. Qui est plus dur. Mais plus complet. Et je pense qu'on va... On va y chier des ronds de chapeau. Allez merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits pouces et commentaires. Et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de DomTomGamer. Allez ciao ciao.